Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver, on va parler aujourd'hui leurre et en particulier leurre souple pour une sélection du top 10 des leurres souples que j'avais envie de vous présenter d'après les retours que j'ai de mes clients et de mon expérience personnelle également et les produits aussi qui sont les plus demandés, notamment sur la boutique. Alors petite parenthèse par rapport à ça, un top 10 c'est toujours compliqué donc ça c'est des choix personnels qui tiennent compte de ce dont je viens de dire mais à l'intention des gens qui se posent toujours la question qu'est-ce que j'ai acheté comme leurre, ma façon de voir les choses c'est pas forcément de collectionner les leurres les plus réputées mais d'acheter, ou en tout cas de se procurer les leurres qui sont les plus adaptées à la façon de pêcher et à la zone de pêche sur laquelle on est, donc c'est pour ça que je vais vous présenter les leurres et en même temps je vais vous expliquer un petit peu les principales caractéristiques et comment on les utilise. Alors on attaque tout de suite avec, grosse valeur sûre, le Black Minnow de chez FISH. Là c'est la version 12 cm pour 12 grammes donc pour rappel il existe différentes tailles de leurres et différents grammages de tête. Le grammage indiqué sur les chiffres produits et sur les emballages c'est le poids de la tête seule. Donc quand on veut tenir compte de l'ensemble du poids, il faut bien tenir compte aussi du poids du corps qui n'est pas indiqué, donc en pleurant c'est 12 grammes uniquement la tête. Donc de mémoire il me semble que le corps pèse une dizaine de grammes. Donc on est à peu près à 22 grammes pour l'ensemble de ce leurre là. Donc ça c'est un leurre universel qui pêche vraiment, vraiment partout. Très simple à animer, récupération linéaire ou animation un peu plus technique, pêche à gratter, à différentes vitesses. C'est pour ça que cela a eu de grands succes, c'est qu'il est très très simple, il fonctionne tout seul et il marche dans beaucoup de situations. On continue le petit tour d'horizon avec le super spindle worm dont on parle beaucoup beaucoup parce qu'il est très régulier en termes de résultats. Là c'est la version 4 pouces donc environ 10 cm, il existe aussi en version 5 pouces, un petit peu plus grand, les deux sont très intéressantes pour la pêche du bar. Lui, il faut lui associer une tête plombée ou un montage texan ou alors une tête VJ36 comme on a à côté là qui permet d'éviter les accros. Grosse grosse valeur sûre, on peut pêcher en linéaire, pêcher à gratter, on peut pêcher dans pas mal en gros aussi avec des vibrations qui sont complémentaires avec le célèbre Black Minnow. On continue avec le Xlayer dont tout le monde, tout le monde parle et c'est vraiment le sauve-bredouille de pas mal de monde avec sa forme de slug, son petit rattle qui est enfermé à l'arrière, son dos plat qu'on peut mettre sur le dessus ou sur le dessous si on veut le faire planer un petit peu plus à la descente et il y a différentes façons de le monter aussi, celle-ci étant une des plus courantes. Donc ça c'est pour les pêches fines, en plage, en bordure de roche, dans pas mal d'endroits. En bateau aussi, alors en bateau, ne pas hésiter à prendre aussi la taille supérieure. Ça c'est la taille super qui fait environ 10 cm et la taille au dessus est intéressante aussi. Ça fait une petite bouche un peu plus volumineuse. On continue une petite tour d'horizon avec le One Up Shad, vraiment un leurre très utilisé, qui est polyvalent et qui dans la particularité, enfin une des particularités, c'est vraiment de bien tenir le courant. Donc ne pas hésiter à l'utiliser sur les pêches linéaires, dans le courant celui-ci, mais on peut l'utiliser aussi un peu partout, peut-être plombé, montage texan, lester ou non. Pas mal de, vraiment une valeur sûre quoi, une vibration assez forte. Une vibration encore plus forte, le YUM Pulse, avec son gros paddle, si on compare par rapport à One Up Shad, regardez. Et c'est des appendices sur le côté qui créent des turbulences dans l'eau et donc davantage de vibrations. Donc à chaque fois qu'on cherche vraiment d'être perçu par les poissons, dans l'eau double par exemple, ou dans une lumière un petit peu agitée, c'est pas mal de mettre un peu plus de vibrations. Donc du coup, ce leurre peut être une bonne solution. Un autre leurre qui est le Ketec Easy Shiner, j'en parlais dans une vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la voir, on peut le monter comme les précédents de différentes façons. Et lui, sa particularité, c'est qu'il est très à l'aise sur la pêche lente, avec sa matière très souple. On continue et cette fois-ci, on passe sur un leurre de chez Fish, le Crazy Paddle Tell, qui existe en combo aussi monté sur une tête ou vendu séparément, comme ceci. Sa particularité, c'est son paddle inversé qui remonte vers le haut. Et sur une animation en temps de scie, quand le leurre est en phase de descente, le paddle va bien travailler. Et donc c'est vraiment sur ces phases de descente que le leurre est intéressant. Donc on conseille souvent de bien accompagner le leurre à la descente, pour qu'il puisse vraiment travailler au mieux. toujours chez Fish, le Crazy Santin, il est très utilisé et qui est très à l'aise, dans les courants notamment, et les zones agitées. Alors pour ceux qui ne connaissent pas en fait, sur l'arrière, il y a un petit appendice, et c'est celui-ci qui joue un rôle assez important pour donner vie à ce leurre-là. Gros, gros succès commercial également chez Fish. On passe sur un leurre traditionnel, le Raglou, qui est en différentes tailles. Alors un Raglou, c'est tout simple, on peut l'utiliser sur des pêches type bulldo, etc. Mais moi j'aime bien aussi l'utiliser sur une tête plombée. Donc pour faire ça, c'est tout simple, on enlève l'hameçon qui est livré avec. Et on vient positionner la tête plombée de son choix, avec un grammage adapté à la zone de pêche. Et ça pêche très très bien, tout simplement en linéaire. Vraiment à l'heure efficace. Et un petit dernier, le Dark Slipper de chez Megabass. Donc très imitatif. On dirait vraiment un petit poisson de roche. Donc là c'est pour les pêches fines, dans les rochers ou en bordure de roche. Sur les couloirs de sable et limite zone sable roche. Avec son hameçon qui est caché à l'intérieur et qui affleure légèrement. Donc là pour les pêches très lentes, au ras du fond ou même au contact du fond. En faisant des petits bois sur le fond, ça intéressera les barres qui sont en chasse. Et qui sont toujours friands de ce genre de petites proies. Voilà pour cette sélection, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à liker et laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. A bientôt, ciao ciao.